Tout changement commence par une attitude de foi. Assister à l'émission « Fois en action ». Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre émission « Fois en action ». Aujourd'hui, chers amis, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider. Aujourd'hui, nous vous invitons à toutes les personnes, en dépendant de votre religion, en dépendant de l'examen et de souffrance que vous avez dans votre vie. Quelle qui soit la situation, le dieu de la Bible, il est là pour changer votre histoire. C'est pour cette raison que dans tous les centres d'accueil universel, nous avons les mercredis de l'âme, nous avons les mercredis de l'étude biblique. Pour que nous puissons méditer, dans ce qui concerne les choses spirituelles, dans ce qui concerne les rois-hommes de Dieu. Combien de personnes vous me regardez un certain temps, et vous n'avez pas la paix, et vous n'avez pas la joie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de depressif, en vous êtes là, vous êtes là avec des pensées, suicide, vous n'arrivez pas à dormir dans la nuit, c'est toujours de cochemar, c'est toujours de souffrance, votre vie rien ne va, rien ne marche, vous êtes fatigués de sofrer. C'est pour cela, je vous invite à être présent dans le centre d'accueil universel, le plus proche de chez vous. Je crois que à travers de cette réunion, la parole de Dieu, elle va changer votre histoire. Aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil universel, c'est une opportunité, cher ami, de débuter une nouvelle histoire. Vous avez déjà essayé avec la force du bras, ça peut marcher. Vous avez déjà voyagé dans tant des endroits pour remplir les vides que vous avez dans votre intérieur, ça peut marcher non plus, donner une opportunité pour que le Seigneur, le dit du puissant, il vienne changer votre histoire. C'est une opportunité pour toutes les personnes qui participent de cette émission, soit à la télé, ou peut-être de notre page de Facebook, de notre chaîne de YouTube, partager avec vos amis, avec vos étrichers, vous connaissez quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est depressif, appelez cette personne pour qu'elle puisse regarder cette émission. «Certainement, à travers de la parole que vous allez recevoir, de la témoignage que vous allez voir, vous allez voir que c'est possible changer le ta de votre envie. » Je vais vous laisser un c'est un moment, un témoignage, de quel can qui est arrivé au centre, d'aquer de votre série, dont la souffrance. Mais lorsque la mille parole de Dieu pratique, tout à changer. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Marie-Gaëlle. Je suis arrivée à l'église bientôt depuis cinq ans. Et en fait, quand je suis arrivée à l'église, je suis arrivée avec un intérieur complètement détruit. J'étais une personne dépressive, suicidaire, colérique, vraiment haineuse, on va dire, qui pouvait en fait partir dans un état de colère excessif. Voilà, j'étais dans l'excès en fait, dans ce que je... de comment j'étais intérieurement. J'étais une personne, on va dire, d'extérieur rigolote, toujours prête à faire rire les autres. Le bout en train, comme on dit. Mais à l'intérieur de moi, j'étais très, très énervée, très, très en colère. Cela a été dû en fait à mon adolescence ou à l'âge de 13 ans, j'ai mes parents qui se sont séparés. Et de là, en fait, ma vie, entre guillemets, a été d'épreuve en épreuve pour une ado de 13 ans. Et cela a fait que grandir une rage, une colère en moi, qui, au bout des années, s'est développée. Et cela a fait que, bon, souvent, j'étais une personne qui était agressive envers les hommes surtout. C'est-à-dire que si, dans la rue, une femme ou une jeune fille me regardait mal, il n'y avait pas de souci. Si c'était un homme, par contre, je n'avais pas peur d'aller au contact. Et c'est vrai que j'étais bagarreuse, très rancunière surtout. Je n'arrivais pas à pardonner. J'avais du mal. Je gardais la rancœur pendant des années contre ceux qui me faisaient du mal ou qui m'ont fait du mal. Et c'est vrai que c'est juste au moment où je suis arrivée à l'église, c'était vraiment, je crois que c'était mon sauvetage. Je peux dire comme ça que Dieu m'a sauvée. Je suis arrivée à l'église le mois, dans le mois où, pour la dernière fois, en 2016, en août 2016, j'ai tenté à ma vie. J'ai voulu me suicider pour la énième fois. Cette fois-là, j'ai voulu me jeter d'une voiture, on m'a retenue. Et quelques jours après, je suis arrivée à l'église. Et de l'en fait, une vie différente, une nouvelle vie s'offrait à moi. Et à travers les chaînes de prière, à travers les chaînes de délivrance du vendredi, les mercredis, l'école de la foi, j'ai appris à connaître, j'ai appris à connaître réellement qui était Jésus. Parce que je croyais, je me disais chrétienne, j'étais catholique, j'allais à l'église catholique depuis petite jusqu'à ce que je suis arrivée à l'église. Mais je ne connaissais pas en fait réellement qui était Jésus. J'ai entendu parler de lui, je croyais connaître Jésus, je me disais chrétienne. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était que vraiment être chrétienne. Et à travers le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur m'a transformée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis en Christ et que j'ai eu cette chance, cette opportunité de connaître Jésus. Et aujourd'hui, avec cette transformation, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est parti de l'intérieur vers l'extérieur. Et de là, tout a changé. Ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et aussi aujourd'hui, j'ai réussi à pardonner. A pardonner même à des personnes que jamais je ne pensais pardonner. Parce que je n'arrivais même pas à dire leur prénom sans que cela mérite, me fasse quelque chose. Et après avoir vraiment accepté de pardonner réellement dans mon intérieur, cela s'est vu à l'extérieur. J'ai réussi à aller vers les personnes pour demander pardon. A ceux qui m'ont fait du mal, mais aussi à ceux que j'ai fait du mal. Parce que j'étais quelqu'un qui répondait du tac au tac. Et aujourd'hui, grâce au pardon, à l'Esprit de Dieu qui me permet de pardonner, je vis une vie pleine et réelle. Ma joie n'est plus, on va dire, fake. Ce n'est plus juste pour faire amuser la galerie, comme on dit. Aujourd'hui, je suis joyeuse. Mais réellement, j'ai la paix. Chose que je n'avais pas avant. Depuis toute petite aussi, je faisais des cauchemars. Arriver à l'Église, en fait, tout ça, c'était, comment on va dire, évaporé par rapport au Saint-Esprit, par rapport à ce que j'apprends à l'Église. Le centre d'accueil, pour moi, c'est vraiment l'école de la foi. C'est vraiment, en fait, l'endroit où j'ai connu Jésus, où j'ai appris à connaître Jésus. Voilà, cher ami, vous avez vu ce témoignage. C'est possible. Ne changez le pas de votre vie. Toutes les personnes qui se trouvent dans une situation préquée, de souffrance, vous avez déjà essayé tant de choses, mais jusqu'au présent, l'état de votre vie ne change pas, donnant l'opportunité pour que l'Éternel puisse transformer votre histoire. C'est pour cette raison que, dans tous les centres d'accueil universel, nous allons méditer dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible que, premièrement, nous devons chercher le royaume de Dieu, et sa justice. C'est pour cette raison que vous voyez que, parfois, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans votre vie. parce que vous voulez résoudre tant de problèmes, vous voulez faire tant de choses, et peut-être, vous méprisez, c'est que doit être la priorité, que c'est votre communion avec Dieu. La communion avec Dieu nous donne la paix, nous donne la force, nous donne la joie, mais si vous n'avez pas cette communion avec Dieu, vous allez rester perdus, vous allez essayer de remplir les vides de votre entier, avec tant de choses, mais c'est tant possible. C'est pour cette raison que peut-être, vous que me regardez, vous se trouvez depressif, vous se trouvez angouassé, vous n'avez pas envie de vivre, vous avez déjà essayé le suicide, je vous invite, soit et présent dans le centre d'unique universel, le plus proche de chez vous. Sois aux abîmes, à Baïf, à Pointe-à-Pitre, je serai avec vous, dans notre centre d'unique universel, de Saint-François. mercredi, nous avons la réunion à 10h, à 15h et à 19h. notre adresse, rue Charles-Casimi-Junon, à 100m de la région de la Rontonde, et si, à Saint-François. Toutes les personnes qui habitent au Moule, qui habitent à Saint-Anne, qui habitent à Saint-François, s'existe cette opportunité. À un certain temps, je vais vous laisser un spot qui parle au sujet de la dépression. La plupart des personnes souffrent ces sujets. Si vous avez une situation de souffrance, à laquelle vous dites, seulement je peux changer cela de ma vie, et si vous regardez notre émission, par notre page Facebook, dans notre chaîne YouTube, vous pouvez écrire dans les commentaires que, à la fin de cette émission, je vais réaliser une prière en favor de toutes les personnes. Regardez les spots qui parlent au sujet de la dépression, et tout de suite après, je reviendrai avec vous. A la recherche d'une solution, beaucoup tentent de s'en libérer à travers des substances ou attitudes qui leur permettent pendant un moment d'oublier la souffrance. Mais au lieu de les libérer, cela finit par aggraver le problème. Et dans plusieurs cas, la conséquence la plus grave de la dépression est le suicide. La Bible expose plusieurs exemples de personnes dépressives. Judas Iscariot, le disciple qui a trahi le Seigneur Jésus, pour quelques pièces d'argent, a sombré dans la dépression. Il s'est mis à regretter son geste, à tel point qu'il s'est livré au suicide. Un geste auquel beaucoup se livrent, pensa ainsi cesser de souffrir, mais le suicide n'est pas la solution. La dépression se traduit en fait par une douleur dans l'âme, un vide qui ne peut être rempli que par la présence de Dieu. L'exemple du roi Saül révèle cela. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il a sombré dans une dépression si profonde que ses proches ne savaient plus comment l'aider. Seule la présence du jeune David, un berger rempli de la présence de Dieu, était capable de le calmer et le ramener à la raison. Si votre âme est en souffrance, sachez que Jésus veut la libérer. La dépression n'est réellement résolue que lorsque l'âme est délivrée de sa souffrance. Le travail du centre d'accueil est focalisé sur le rétablissement de la santé de l'âme. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Pour en savoir plus, rendez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. La dépression n'est pas la solution. et je crois que par la foi, nous allons voir si que la force de votre bras elle n'est pas fait. Arrivé des moments dont la vie d'une personne qui sole le monde pour changer son histoire. Et peut-être ce moment arrivé dans votre vie. Ne pensez pas en décelebrer, ne pensez pas en dézister, venir au centre d'aquelle universelle, agissez votre foi, pour que vous puissiez voir la différence dont votre vie. est-ce que c'est un instant, je vais vous laisser encore une autre témoignage, pour que vous puissiez voir que c'est possible changer cette étude de souffrance, c'est possible voir une vie qui montre la gloire de Dieu, c'est possible être qu'elle est qu'elle a réalisé. Mais c'est comme je vous dis, c'est à vous de donner le premier pas. Regardez cette témoignage, tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Suze et je suis arrivée il y a 7 ans, c'était en début de l'année 2013. Avant d'arriver à l'église, j'avais une vie très, très caoutchique, très triste. Pourquoi ? Parce que dès l'âge de 6-7 ans, justement, j'ai été victime d'attouchements sexuels par un membre de ma famille. Entre mes parents, ça n'allait pas, c'était que des bagarres, que des disputes, je ne voyais que du sang. Et cela a généré à l'intérieur de moi une grande tristesse, une haine et une colère, justement. Donc, cela a fait qu'à la maison, j'étais très réservée, je ne parlais pas beaucoup. Mais par contre, à l'extérieur, à l'école, avec mes camarades, je pouvais être très violente, très agressive. Et cela, en fait, a eu pour conséquence le fait que je suis devenue une garçon manquée de 7 ans jusqu'à l'année de mes 18 ans. Lorsque j'ai dit « garçon manquée », c'était physiquement, les personnes ne savaient pas si j'étais une fille ou un garçon. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'église. Mais avant cela, à l'école, j'avais un camarade de classe qui était là, qui m'invitait, « viens à l'église ». Mais je refusais. J'ai refusé l'invitation pendant 5 ans. Et durant ces 5 ans-là, à l'intérieur de moi, ce n'était pas physique, mais c'était vraiment à l'intérieur de moi, j'allais vraiment de mal en pire. Comme dit l'expression, je broyais du noir. J'avais qu'une pensée, vengeance, tuer les personnes, mort. Et vu que je n'avais pas de repère, de référence dans la famille, j'ai eu comme référence une star, un chanteur à l'époque. Et donc, du coup, je faisais tout comme il faisait. Mon fond d'écran de l'ordinateur, c'était ce chanteur-là. J'avais des posters. Je m'habillais comme lui. J'achetais ses paires de baskets, bien que je n'avais pas d'argent à l'époque. J'avais simplement une bourse et je prenais toute la bourse pour acheter justement les vêtements qu'il portait. J'achetais une paire de baskets à 400 euros. J'avais 15, 16 ans à l'époque. Je voulais faire tout comme il me tatouait, faire des locks, parce qu'en lui, j'avais trouvé une référence que je n'avais pas à la maison. Mais ma mère était chrétienne à l'époque. Elle était chrétienne à l'époque. Donc, j'ai grandi plus ou moins dans un foyer, on va dire, chrétien, mais pas réellement de la foi. J'ai parcouru plusieurs églises. Même à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de croire en Dieu. Donc, de moi-même, j'ai décidé d'être athée, de ne plus croire en Dieu, justement. Et ce camarade de classe-là a persévéré en m'invitant à l'église. Et durant ces cinq années, justement, où j'ai dit non, j'ai refusé, ma petite sœur a été évangélisée. Elle a été invitée invitée à venir à l'église. Et elle allait à l'église. C'était la seule à la maison qui allait à l'église. Moi, je n'en allais pas. J'avais refusé tout ce qui... Dès que j'entendais parler le mot de Dieu, ça m'irritait, en fait. J'étais en colère juste parce que j'entendais le mot de Dieu, parce que j'étais en colère envers Dieu. Un jour, il y a eu une dispute à la maison et c'était avec mon père, en fait. on est arrivés limite aux mains. On s'est disputés très violemment. Très violemment et donc, par ce fait, on ne se parlait plus. Il y avait zéro communication. Certaines personnes disaient oui, il y a un peu de communication, mais là, c'était vraiment aucune communication. C'était une atmosphère très, très froide, très glaciale. Et donc, vis-à-vis de cela, j'ai décidé de mettre des barrières. J'étais très distante, très froide avec tout le monde, mais vraiment avec tout le monde. Et donc, un jour, une année après que ma soeur soit arrivée à l'église, j'ai vu des changements à la maison, juste des attitudes qui m'ont changé. Et pendant un an, pendant la période des cinq ans, dans les un an avant d'arriver aux cinq ans, elle m'a invitée et elle m'a invitée. Viens, viens, viens à l'église. Un jour, elle a arrêté parce que je disais toujours non. Et je me souviens, c'était un dimanche, début février. Je me suis rêvée d'un bond comme ça. Elle se préparait pour aller à l'église et elle était 9h30. Elle se préparait pour aller à la réunion de 10h. Et il était 9h45, je me souviens très bien. D'un bond, j'ai bondi de mon lit. J'ai dit, je viens à l'église avec toi. Et depuis que je suis arrivée en début février 2013, me voici jusqu'ici. Alors, j'ai participé des chaînes de prières, principalement celles du vendredi. Ensuite, il y a eu les chaînes de prières du dimanche et du mercredi. Le vendredi, en fait, parce que je voulais me libérer de cette vengeance que j'avais à l'intérieur de moi, je voulais me libérer justement de cette tristesse également, vraiment pour tout évacuer parce que je n'en pouvais plus. À la suite des chaînes de prières du vendredi, je venais le dimanche, je venais le mercredi et également le samedi pour venir au groupe jeune. Et de propos en propos, en agissant, ma foi, bien sûr, j'ai été suivie par une ouvrière qui m'a beaucoup aidée, en pratiquant également la foi, en faisant des voeux sur l'hôtel de Dieu. J'ai vu des changements à l'intérieur de moi que j'étais beaucoup moins timide parce que certes, j'étais très en colère, mais j'étais très renfermée sur moi-même. J'étais beaucoup moins timide, moins colérique et à la maison, j'étais moins glacial, si je peux dire ça comme ça. Et donc, j'ai persévéré, j'ai continué. Donc, la relation que je n'avais pas avec mon père qui a été brisée il y a plusieurs années, justement, en ayant saisi l'hôtel, en ayant agi ma foi sur l'hôtel, j'ai pu justement reconstruire ce lien-là, père et fille qu'ils n'avaient pas. Ensuite, avec mes frères et soeurs également et avec ma mère aussi. Alors, aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne. Donc, en ayant agi la foi, j'ai pu être totalement libérée, être totalement libre. ce problème intérieur aussi a pu être résolu justement en ayant sacrifié mon égo, en ayant sacrifié mon caractère, en ayant sacrifié justement cette colère, cette haine et Dieu justement a pu me laver, me transformer et en étant sincère avec Dieu, Dieu a pu justement m'honorer à travers du baptême du Saint-Esprit. Le conseil que je peux donner aux personnes aujourd'hui qui sont en train de regarder cette vidéo, c'est de ne pas douter, c'est agir tout simplement. C'est ne pas réfléchir, c'est agir et Dieu va vous honorer. Voilà. C'est témoignage, c'est la preuve de ce que nous faisons au centre d'un aniversaire s'apportent toujours des résultats positifs. N'erratez pas cette opportunité. Dans tous les centres d'un aniversaire, ces sept réunions, les tiges bibliques les mercredis de l'âme qui va bénir votre vie. On sait tonstom, cher ami, c'est le moment de la prière. Toutes les personnes qui participent, qui regardent cette mission, soit à la télé, comme si, dans notre page de Facebook, dans notre chambre de YouTube, nous allons réaliser une prière en votre faveur. Si vous n'avez pas écrit, écrivez, dans les commentaires, dans notre page Facebook, dans notre chaîne YouTube, votre nom, le prénom de vos êtres chers, des personnes qui se trouvent dans la souffrance, hospitalisées, car je crois qu'à travers de la foi, on va avoir les résultats dans votre vie. Je vais vous laisser une spot de prière et tout de suite après, je reviendrai avec la prière en faveur de toutes les personnes. à un moment là-ça, participez à une prière spéciale. Ces bons moments pour parler et vous avez bondi, d'avoir, c'est les tous celles et pays de vous. Nous caillons 100 fois en nous, basautes. Mon Dieu et mon Père, j'ai pris en faveur de toutes les personnes qui participent et qui regardent cette émission, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont déjà frappé tant de portes, des personnes qui ne savent plus quoi faire, des personnes qui se trouvent depressives en guassé, qui ont une vie dans le son intérieur et qui ne savent pas quoi faire pour remplir cette vie. Mais qu'à travers de cette prière, mon Dieu, Dieu vient donner la condition, vient relever cela, vient relever ce que se trouvent abatir, vient montrer à cette personne que par la foire, c'est possible tu reconhecer. O vous êtes amém. Soyez bénis, soyez fortifié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém. grâce à Dieu. Je crois que Dieu est avec vous, mais c'est comme je vous dis, c'est à vous de donner le premier pas. Dans tous les centres d'accueil universel, c'est la réunion de l'étude biblique, cette réunion pour déterminer un nouveau départ au sujet de votre vie spirituelle. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, aux 6 Mornes-Vergens, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre, au 29 Quai Lefevre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 Impasse Louis Blériot, Jacques Desperblanc, derrière le Super U. à Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, aux 42 rues Garnier-Pagès, proches du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Courrou, aux 1 rue du Levant, proches du Lib-Service-Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 0190 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada